Souriez à l'effet caribou avec les dentistes et hygiénistes des cliniques dentaires à dents. adam.ch Bonjour et bienvenue dans l'effet caribou. Aujourd'hui, Louis-Maxime essayera de piéger un chanteur au succès fulgurant. En une année, il est passé du rang d'étudiant à celui de star de la musique pop. Justin Bieber! Non, surtout pas Bastien Baker. Ok? Vas-y. Merci. À partir de maintenant, Louis-Maxime s'appelle Marc Michaud. Il travaille pour une grande chaîne canadienne. C'est en tout cas ce que croit son invité, Bastien Baker. Mais le chanteur à la bonne humeur légendaire va-t-il la garder face à l'effet caribou? On va très vite le savoir. Juste avant qu'on commence l'entrevue, Bastien, ça dérange si on adopte un ton jeune. La chaîne canadienne, on essaie de plus en plus d'aller chercher des jeunes, d'un public jeune. Alors, on peut se tutoyer pendant l'entrevue, ça va, puis étudier des mots « jeune ». Oui, aucun souci. Par exemple, mon nom, c'est Marc Michaud. Si tu veux m'appeler « ma marque », il n'y a pas de problème. Je peux essayer d'improviser. Ok. Ou « mi-michou », bon, comme tu le sens. Michou à la place de Michaud. Non, Michou, je n'aime pas ça, mais si tu veux qu'on se fasse des high-fives, ça roule. Yes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir sur le plateau un charmant jeune homme, un superbe artiste, si j'ai envie de dire, qui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, le phénomène suisse, Bastiane Baker. Bonjour. Babas Baker, allô? Ma marque, comment ça va? Ça va très bien. Non, ma marque, j'avais dit ma marque. Ma marque. Non, mais je n'aime pas ça. On peut… Pour moi, on peut refaire. Non, mais ça fait… Tu m'as dit ma bar, j'ai dit ma marque. Non, mais ma… Tu as dit ma marque ou ma marque? Ma marque. Ma marque, dis ma marque. Ok, ma marque. Bon, je vais juste dire. Alors, Babas Baker, allô? Ma marque, comment ça va? Ça va bien. Magnifique. Avant de parler un peu plus de toi, je voulais te faire goûter, Babas, une boisson typiquement québécoise. D'accord. Alors, c'est le jus de sirop d'érable. Ah, magnifique. Préparation du jus de sirop d'érable pour notre invité, Bastien Baker, qui aime bien, je pense, le matin, se réveiller avec un bon jus d'orange. Peut-être que M. Baker, le matin, prend également un peu de café. Alors, je me suis dit que mélanger les deux, ça serait une bonne idée. Puis, il y en a également le matin, dans quelques pieds que ce soit, qui aiment mettre dans leur jus d'orange et leur café un peu de sauce à spaghetti. On mélange le tout. Et on rajoute, évidemment, notre cher ami, le sirop d'érable. Et ça nous donne un mélange, ma foi. Qui goûte les excréments de chiens? Alors, santé. Merci. Je vais goûter ça. C'est très bon. Ça reste vraiment sirop d'érable, spécialité canadienne. Oui, on sent le goût à la fin de sirop d'érable. Oui, c'est clair. On va parler de musique un peu plus profondément, BAKE BAKE. Ça, c'est chelou, c'est la première fois. Merci. Tu sais, ça commence, tu fais... I like a child, you wait a ways, help me, help me, trow the storms, I like the way you stand by me. Comme ça, tu vas se faire, I know I'm lucky, wonder when you saw me, crying tears, certainly it's been a couple of years. The brightest side of life has shown that I'm never wrong, that everything you thought I would have to do to do... Non? Non, non, c'est bon, mais c'est parce que j'ai... Je ne l'ai pas que tu m'enterres non plus. Ah, désolé. Tu peux m'aider, quand je chantais ta chanson, je l'aime beaucoup ta chanson. Oui. C'est juste que si tu m'enterres, ça ne vaut pas la peine que moi je chante. Je pense que les gens ont beaucoup aimé. Les gens? Non? Non? C'est une pause, là, on est sérieux ou... je sais pas. C'était déplacé. De quoi? Ton comportement. Ah, mais t'es sérieux envers moi? Ton comportement était déplacé. Attends, t'es sérieux? Je te salue. Explique-moi. Non, mais c'est juste que je... je chante pas aussi bien que toi. Mais tu me fais une blague ou pas? C'est clair quand c'est une blague ou c'est clair quand c'est pas une blague, là? Écoute, je suis désolé. J'ai essayé de rendre la chose un peu spontanée. Désolé, j'apprécie le fait qu'il a essayé de la chanter, mais... Oui, mais c'est juste qu'au Québec, quand il y a des gens moins bons que l'artiste qui essaie de chanter, on... on essaie pas de les décaler. J'ai essayé de décaler. Je... 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 je rebondis. sur quelque chose que tu fais, quoi. Je pense pas qu'ils veulent se dire, « Ah, regarde, ils changent moins bien », je pense qu'ils regardent... Là où ils chantent moins bien, ils sont moins beaux, euh... Je pense que là, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Bon, on va poursuivre. Je suis vraiment désolé, mais je chante tout un peu, quoi. J'ai réussi. Euh... Je... c'est peut-être un humour que je connais pas, je... Ben, il y avait pas du mot. C'était euh... Mon talent contre le tien, puis je me suis fait... euh... écraser. Euh... Désolé. Je chanterais plus. Euh... alors, je te propose qu'on me fasse un hi-fi. Ouais, je suis... je... je suis saoulé, ouais. OK. Un hi-fi, Bastille. Sweet conf, conf, sweet. Ouais, je suis désolé. Ce que je te suggère, OK, c'est qu'on refasse la prise. Hum-hum. Euh... puis que là, je chante, mais tu m'aides, mais un peu pas trop. Pfff, non. Je pense qu'il faut que tu chantes toi. Moi, je chante plus. Pourquoi? J'ai mal vu au Canada. Non, 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 je vais... on commence à Lucky, je fais... Lucky all my life so nobody, tu fais juste dire so nobody. Lucky all my life so nobody. Nobody will ever need to worry about me. About me, exact. I am leaving free. C'est juste? Yes. Lucky star, I know I'm chaining. In the star. Ça fonctionne pas du tout, là. Ouais. Je t'ai fait, je t'ai demandé d'être moins présent dans les chansons. Ouais. Puis tu... tu prends encore toute la place. Bon. Je pensais être capable de le refaire avec toi, puis c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet d'être aussi beau? D'être quoi? Aussi beau. Je me considère pas beau, je me considère... Oui, t'es beau. ...humain. Je pense que chacun a sa beauté en soi. Moi, j'ai jamais été quelqu'un à l'école qui avait... dont les filles étaient particulièrement folles, etc. T'es beau? Ben merci, ça me fait plaisir que tu me le dises. Merci. Bonjour Marie. T'es beau. Merci. OK. Si j'ai autant de... T'es aussi agresseur avec toi dans l'entrevue, c'est parce que je te trouve vraiment beau. Merci. Est-ce que tu me trouves beau? Ben t'as ta personnalité. J'ai la mienne, tout le monde ici a la sienne, quoi. Je vais pas commencer à débattre sur qui est beau et qui est moche, quoi. Ben moi, je te trouve beau. Ben merci. Ça fait plaisir. Mais tu m'as pas dit si tu me trouvais beau? Ben oui, je te trouve beau. Pas vrai? Hein? Tu me trouves beau? Je te trouve très beau. T'as des magnifiques yeux bleus. Toi, t'as des magnifiques yeux verts. Merci. Ben en fait... Je peux savoir si t'es en couple? Non. Je t'aime. Ben merci, je suis content que tu m'apprécies. Est-ce que tu m'aimes? Je t'apprécie en tant que personnage, on se connaît depuis tout à l'heure. Est-ce que tu m'aimes? Je vais te le redire une fois, je t'apprécie en tant que personnage. Est-ce que tu m'aimes comme personne? Je t'aime comme personne. C'est bon. Est-ce que t'es amoureux de moi? Je suis pas amoureux de toi. Pourquoi? Eh, vous pouvez faire quelque chose ou pas? Hey, je te parle. Je suis pas amoureux de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans la vie qui font que des fois on est amoureux de certaines personnes et des fois on est pas amoureux d'autres. J'ai écouté toutes tes idées, j'ai écouté toutes tes chansons. Je suis désolé. Je vais pas... Je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de sincère. Maintenant là, je me retrouve comme ça dans une situation vraiment hyper embarrassante et je comprends pas ce qui m'arrive. Si il m'arrive quelque chose, ça va être à faute. C'est ça qui va arriver. Mais quoi s'il t'arrive quelque chose? Je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qu'il se passe là. Je vais devoir partir quoi. Tu sais ce que j'aime encore plus? Les entrevues piégées. Superbe. Bon Bastien, comment tu t'es senti pendant cet entretien? Bah franchement voilà, t'as l'interview qui commence à dévier vraiment sur le plan sentimental. Lui, il est à Donf, il le fait hyper bien. Ouais. Moi, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est vous là, les gars complètement stoïques alors qu'il se passait un truc de barge. Les caméramans. Tu t'es dit c'est bizarre qu'il reste... Ça c'est mollo. Je me suis dit qu'on peut rien faire. Je me suis dit bon, ils font quoi? Ils essaient d'avoir le scoop du siècle. Bastien Baker s'engueule avec un journaliste. Attention, si vous êtes un peu connu en Suisse romande, le caribou va encore frapper. Le caribou est un animal sournois. C'est bon. Prolongez le plaisir de l'effet caribou avec le bar Les Gosses du Québec, avenue de la gare 22 à Lausanne, un bar pas comme les autres.